Un tour à présent dans la coulisse du match Togo-Burkina. Pas de septième victoire pour Hubert Vellude et les étalons. Au stade Kegé à Lomé, les éperviers maintiennent leur chance de qualification par un score d'un but partout face aux étalons. Un match nul qui valide le biais de l'équipe du Burkina pour la 34e Cannes en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Retour sur le match avec nos envoyés spéciaux, Moussaoui Drago et Christelle Dabré. Enfin, des supporters en effervescence. Il faut venir au stade Kegé pour sentir monter la fièvre autour du match épervier étalon comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Aux abords du stade, supporters togolais et burkinabés rivalisent de zèle pour se faire remarquer. L'arrivée des étalons est acclamée. A H1 1h30, chacun y va de son pronostic. On a confié à Anna Cyré aussi. Le victoire d'aujourd'hui, c'est Sainte. Ce soir, on va me rattaper les éperviers. A l'intérieur, le stade Bouillon, rempli aux deux tiers. Kegé veut pousser son équipe au succès. Les éperviers sont applaudis. Les étalons huyés. Le match dans les tribunaux commercés. 19h05, les deux équipes sortent. Les hymnes sont reprises en chœur. Les éperviers sont motivés, mais le réalisme est une fois de plus, Burkinabé. Dango Ouattara refroidit Kegé à la 12e. Les togolais répriquent à la 25e grâce à Kujofu Doulaba. Un peu partout, l'espoir renaît. Les togolais espèrent la victoire, mais le coup de cycle final vient mettre fin à leur optimisme. Fin de la double confrontation, le Burkina qualifie à deux journées du terme une première dans l'histoire. Hubert Velud lui a manqué l'occasion de s'offrir un 7 à la suite. C'est la deuxième mi-temps, peut-être plus de choses offensives, mais globalement, le plus important, c'était d'être très solide défensivement. Et c'est ce qu'on a fait ce soir, c'est le plus important. Paulo Doarte, lui, n'a plus son destin à main. On joue contre un grand adversaire qui aujourd'hui a fait exactement les choses plus faciles. Il a changé son système de jeu, son ADN. Je souhaitais la maxime chance, le meilleur, le bonheur qui arrive toujours au Burkina Faso. Reprise des éliminateurs, le 2 juin, le Burkina sera face au Cap-Vert. Merci.